Le groupe Accor ne va jamais cesser d'humilier les femmes des chambres et les gouvernants. Sans nous, ils ne seront pas des milliardaires. Donc aujourd'hui, nous disons au groupe Accor que 14 mois de lutte, ça fait trop. Voilà, ça fait trop. Il est temps qu'ils nous trouvent des solutions. Donc voilà, il ne faut pas qu'ils profitent du système du Covid pour pouvoir, c'est-à-dire, boucher les oreilles, pour pouvoir oublier le conflit que nous avons avec eux. Tout, c'est difficile. Suster les boulots, c'est difficile. Tu donnes beaucoup de sabres. Je travaille beaucoup de sabres. Tu ne me donnes pas et puis tu ne payes pas. Les harcèlements moraux, les harcèlements sexuels, on ne mange pas. Quand on arrive au travail, tu commences à 8h30, souvent à 17h, tu n'as pas le droit à la nourriture, tu n'as pas de pause, tu n'as même pas le droit de prendre le petit déjeuner. Quand il y a la canicule, quand il fait chaud et qu'on travaille, on n'a pas le droit à une bouteille d'eau. On n'a pas le droit de manger au restaurant avec eux. Quand tu vas au restaurant pour manger, c'est tout un problème. Il y a, comment on appelle ça, la discrimination au sein de l'hôtel Ibis. Voilà, il faut dire les choses. Donc nous, si ça fait le 17 septembre, 14 mois que nous revendiquons nos droits, on veut simplement nos droits. Ils le savent très bien, on veut nos droits. Il faut qu'ils nous donnent nos droits. D'abord, c'est l'internalisation. Il y a les primes de panier, les primes de nourriture, il y a le lavage de tenue, il y a la baisse de cadence, il y a le changement de qualification. Il n'y a pas grand-chose. Ce sont les choses qu'on mérite, ce sont les choses qui sont de notre droit en fait. Le groupe Accor essaie d'humilier les femmes de chambre et les gouvernantes. Parce que je vois que si le groupe Accor, pendant 13 mois, joue leur sous-duré pour pouvoir régler nos conditions de travail, en fait, je vois qu'ils veulent nous humilier. Parce que je pense qu'ils acceptent en plus l'esclavage juste dans leur hôtel. Parce qu'ils savent qu'avec la sous-traitance, on souffre. Ils le savent. Mais aujourd'hui, ils disent que nous, ce n'est pas STN. STN du non, c'est le groupe Accor qui m'a donné le contrat. Je n'ai pas assez d'argent pour régler le conflit. Donc le groupe Accor peut donner, c'est des milliardaires, ils peuvent donner de l'argent à STN pour pouvoir régler ce conflit. Ils savent qu'avec la STN, c'est de l'esclavage juste pure et simple envers les femmes racisées. Ça, il faut dire les mots, il ne faut pas tourner. Donc le but du groupe Accor, c'est de nous humilier. Moi, je sais que c'est parce qu'on est des femmes noires. Il faut le dire. Voilà. Parce que quand même, c'est nous qui travaillons. Et là, aujourd'hui, ils ont ouvert. Pourquoi ils n'ont pas fermé ? Mais les clients qui viennent, même s'il y a deux chambres, qui va faire ces chambres ? Ce sont les femmes de chambre. Mais aujourd'hui, surtout les femmes de chambre disent, aujourd'hui, on descend dans la rue, il n'y a pas de travail. Mais comment les clients vont dormir ? Donc, d'une part, dans la société, on a quand même de l'importance. Donc, il faut arrêter ce racisme. Ce n'est pas parce qu'on est noirs qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent sur nous. Non. Et puis, on est dans un pays de droit quand même. Voilà. Donc, on est dans un pays de droit de l'homme. Il y a des choses. Franchement, il faut que le groupe Accor, surtout le groupe Accor, qui est manipulateur, qui fait les trucs mafios au sein de son hôtel, envers les femmes racisées, stoppe. La situation est similaire dans le secteur postal. C'est le chronométrage du temps de travail. C'est-à-dire que nous, en tant que posé-posé, ils ont compté la poste 1 minute 30. Je ne sais pas, ils sortaient ce chiffre-là pour monter une lettre commandée. Et là, les femmes qui ont lutté, ce chronométrage, c'est que supprimer, c'est-à-dire délit, et que les femmes, elles doivent passer de 16 minutes pour plus de chambres. C'est inacceptable. Et moi, je dis, c'est vraiment une lutte extraordinaire. Et je tiens à vous, énormément, on est là tout le temps. La triple peine de ces camarades, c'est d'être salariés de la sous-traitance, d'être des femmes, et d'être d'origine étrangère, d'être assisées. Voilà. C'est comme ça qu'on exploite les salariés, c'est comme ça qu'on les vole. Et ça, c'est de la violence aussi. Ça, c'est de la violence sociale, c'est de la violence professionnelle. Un minimum, c'est au moins de payer leurs heures. Ce qu'ils demandent, c'est pas... Ils ne demandent pas des millions, ils demandent un salaire d'jean pour payer le loyer, faire manger leurs enfants, et remplir le frigo. Et quand on voit qu'eux, ils se plaignent, on leur dit quoi ? Allez, c'est Pôle emploi ! Et moi, je félicite ces dames, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut dénoncer les liens, il faut dénoncer les salariés. Vous n'érez pas un vrai salaire. Écouragez à vous, mesdames. On est là aussi, ce 1er septembre, pour dire au groupe Accor qu'il est absolument scandaleux qu'il annonce 1 000 licenciements. Vous avez lu notre track, les licenciements commencent à tomber dans l'hôtellerie. Et nous, à la CGT-HPE, on demande tout simplement l'interdiction des licenciements. On ne va pas baisser les bras. Même s'ils traînent, on leur dira qu'ils ont des femmes devant eux. C'est-à-dire, on n'est comme eux, c'est pas parce qu'ils sont des hommes que nous sommes des femmes, ils vont nous humilier. Nous refusons l'humiliation du groupe Accor. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis bon, la lutte continue. On n'a choyard !